L'accouchement depuis la nuit des temps, des millions de femmes ont accouché, mais quand il s'agit de son accouchement, et notamment quand il s'agit de son premier accouchement, ça suscite beaucoup de questions. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Odile Bago, vous êtes gynécologue obstétricienne à Strasbourg, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, comme Vagelin et compagnie, On vous dit tout, comme Les perturbateurs endocridiens, important, il faut s'en méfier, notamment tout au long de sa grossesse. Vous êtes aussi auteur de Ménopause, pas de panique, mais là aujourd'hui on va parler de l'accouchement, donc la ménopause c'est quand même pour plus tard. Avec moi également sur le plateau, Michel Bachelard, où vous êtes sage-femme libérale à nos gens sur Marne, vous êtes aussi acupunctrice, et vous êtes également consultante en lactation. Voilà, on a présenté tout le monde, on a tout dit. Odile Bago, on est à terme, on va accoucher. C'est quoi être à terme ? L'être à terme, c'est une période. C'est pas seulement la date qu'on vous aura donnée quand on aura fait votre déclaration de grossesse. Cette date du terme correspond à 41 semaines sans règles. Nous parlons toujours de semaines sans règles, de semaines d'aménorée. Mais un bébé est mûr à partir de 37 semaines d'aménorée. Avant, il sera prématuré, et après 42 semaines, il est post-mature, mais après 42 semaines, il n'est plus dans le ventre de sa maman, parce qu'impérativement, on l'aura sorti avant, parce qu'au-delà de 42 semaines, on prend trop de risques. Donc on est à terme entre 37 et 42 semaines sans règles. Et quand on est à terme, qu'est-ce qu'on fait ? On fait sa valise. Oui, on fait sa valise. Qu'est-ce qu'on met dans sa petite valise ? On va mettre plein de choses dans sa valise. On va préparer une grosse valise pour le séjour, dans lequel il y aura les vêtements, pour la maman, pour le bébé, la petite brosse, le thermomètre, toutes les petites choses pour les soins essentiels. Et puis on va préparer quand même un petit sac spécialement dédié à la salle de naissance, dans lequel on peut mettre des choses particulières, telles qu'un brunisateur, parce que quand on a une péridurale, on ne peut plus boire, une tenue confortable pour la maman. Pensez à un encas pour le papa, c'est très important, parce qu'un accouchement, ça peut durer longtemps. Et si la femme n'a pas faim pendant ce moment-là, parce qu'elle a ses contractions, le papa à côté, ça peut lui sembler, non ? Je n'avais pas pensé à ça, un encas pour le papa. Moi, je l'ai laissé jeûner à chaque fois. Vous êtes durs avec les hommes, vous dites. Quels sont les signes annonciateurs de l'accouchement ? Alors, il y a à la fois, enfin, il y a deux possibilités. La plus médiatisée, c'est la perte de liquide amniotique, qu'on dit perte des eaux, mais ce n'est pas la plus fréquente. Et surtout, ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer ou voir dans les films, c'est-à-dire la grosse flaque d'eau, le pantalon mouillé, etc. On peut perdre du liquide amniotique un tout petit peu, en faible quantité, et c'est quand même, ça marque le début du travail. Ou alors, on va avoir des contractions, des contractions fortes, pas les petites contractions qu'on a pendant la grossesse. Alors, avant tout ça, les signes annonciateurs, c'est quoi ? On ressent des choses particulières, on a des petites contractions annonciatrices, on a des mots particuliers. Pas toujours. On n'a pas forcément quelque chose qui va nous annoncer, tiens, demain, ça va être mon accouchement. Ça peut tout à fait arriver comme ça. La veille, on était en train de se balader, on était au cinéma, à l'époque où on pouvait encore y aller. Et puis, là, maintenant, on a les contractions qui arrivent, où on perd le liquide amniotique. On n'a pas toujours des signes annonciateurs. Une question qui angoisse tout le monde, les femmes comme les hommes, quand est-ce qu'on doit partir à la maternité ? Alors, effectivement, on va partir à la maternité quand on a perdu le liquide amniotique, ou alors quand les contractions qu'on ressent, qui sont intenses, sont régulières, c'est-à-dire qu'elles vont revenir toujours, espacées du même temps, qu'elles vont toutes avoir la même intensité. Alors là, il faut être précis. Ah oui. Les contractions régulières, intenses, qu'est-ce que c'est ? Je crois que tous les hommes qui ont vécu un accouchement, il y a leur femme qui dise, je crois que j'ai des contractions. Tu crois ? T'es sûre ? C'est le genre de truc. Est-ce qu'on doit partir ? On ne part pas. Alors, qu'est-ce que c'est des contractions régulières où là, on va prendre la petite valise et puis on va foncer à la maternité ? Alors, régulières, on a coutume de dire toutes les cinq minutes, mais ce qu'on peut noter et retenir, c'est moins de dix minutes. Toutes les moins de dix minutes, si j'ai une contraction, qu'elle est intense, c'est-à-dire que vraiment, j'ai besoin de me poser, je ne peux pas continuer de faire la cuisine, je ne peux pas continuer de regarder la télé, je suis obligée de respirer, de me concentrer sur ce qui m'arrive. Et si j'ai ça pendant plus d'une heure et demie, a priori, c'est que c'est le moment d'y aller. On ne va pas sauter dans la voiture dès qu'on a une contraction. Et quand on a des contractions, et c'est le moment d'y aller, c'est pareil, on ne fonce pas, on ne prend pas de risques. On y va tranquillement quand même, à la maternité. On a encore du temps, un peu. Oui, 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 effectivement. Un premier accouchement, en général, ça prend du temps. Un premier accouchement, on a encore du temps. Quand on en est, vous avez eu plusieurs enfants, Odile, après, ça va plus vite. Oui, ça va plus vite pour le deuxième, effectivement. Surtout, on a une petite idée de comment ça s'est passé pour le premier. Si on a accouché vite pour le premier, on a intérêt à accélérer un peu les choses pour le deuxième, pour aller à la maternité. Ensuite, les grandes multipares, comme on dit, quatrième, cinquième, la mécanique utérine est parfois un peu moins bonne, donc ça peut traîner davantage. Mais deuxième, troisième, ça gaze. On n'est pas à terme, mais malgré tout, on sent que ça va venir. C'est quoi ? C'est une naissance prénaturée ? Quand on n'est pas à terme, il faut être vigilant à plusieurs choses. Si on a une perte de liquide, même si elle est minime, on peut avoir des ruptures prématurées des membranes, avec là un risque infectieux. C'est ça le problème quand ça arrive avant l'heure et qu'on ne peut pas encore déclencher. Donc, un écoulement de liquide anormal, si on a des saignements, là aussi, c'est un motif pour aller rapidement à la maternité, d'autant plus qu'éventuellement, on aura dépisté à place d'un tas un petit peu bas pendant la grossesse. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Et puis, il y a aussi cette fameuse menace d'accouchement prématurée. Quand on a des contractions, justement, peut-être pas aussi violentes que ce que vient de dire Michel, mais des contractions qui sont quand même régulières, on en a plus que dix dans la journée, elles sont non dépressibles. C'est-à-dire que c'est dur comme du bois. On peut avoir des petites contractions physiologiques où quand on enfonce le doigt, c'est encore un petit peu moins. Celles-ci, on s'arrête effectivement de personne d'activité. Là, on va à la maternité et la vraie menace d'accouchement prématurée, elle sera évaluée en fonction, effectivement, des contractions qu'on peut enregistrer sur le monitoring et puis des modifications du col. Si le col s'est raccourci, si c'est un petit peu ouvert et c'est là qu'on verra, en fonction du terme auquel on est, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle une tocolise, c'est-à-dire qu'on va donner des médicaments, des perfusions pour arrêter les contractions. Si on est très tôt et que la menace est importante, on donnera, et ça c'est un énorme progrès par rapport à ce que j'ai connu au début où je faisais de la gynéco dans les années 80, maintenant on peut donner des corticoïdes qui vont faire mûrir les poumons du bébé. Ça a révolutionné le pronostic des prématurés. Dans les années 80, quand je commençais la gynéco, à 28 semaines, bon, qu'ils font un kilo, on ne les sauvait pas souvent parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle des membranes diadiques, des complications pulmonaires importantes. Maintenant, grâce à ce traitement préventif, ça a vraiment révolutionné l'avenir de ces enfants. Donc, pour se résumer, les contractions, il faut y être très attentif. Dans les deux cas, on est à terme, bien évidemment, c'est parce qu'on va accoucher. On n'est pas à terme. Attention à la grossesse prématurée. Donc, les contractions, c'est quand même quelque chose. Il faut être très attentif à ça et savoir différencier les petites contractions qu'on peut avoir au troisième trimestre. C'est ça qui sont des… Comment on les appelle celles-là déjà ? Le Braxton Axe. Le Braxton, voilà. Axe comme le hocker en anglais. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des contractions physiologiques que peuvent avoir toutes les femmes et qu'ils n'ont pas de conséquences. Pour apprécier la gravité éventuelle d'une contraction, il faut toujours le confronter aux modifications du col. Donc là, il faut se faire examiner. Soit par sa sage-femme ou son génico, s'il y en a un peu de temps à autre, ou alors aller à l'hôpital, à la maternité, pour voir si ça a des conséquences sur le col. On arrive à la maternité. Alors, on est tous un peu énervés. Papa qui se demande comment ça va se passer et puis si sa femme a pris son goûter dans sa valise. Et maman, parce que parfois c'est son premier accouchement, elle se dit, bon, allez, maintenant on y est. Alors, comment ça se passe ? Alors, on est reçu à la maternité, en général par la sage-femme aux urgences, qui va effectivement enregistrer le cœur du bébé, donc voir s'il y a effectivement des contractions, elle va examiner la femme, c'est-à-dire voir si le col s'ouvre ou alors s'il y a eu une perte de liquide amniotique. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un premier bébé, il va y avoir forcément un peu d'attente, un peu, beaucoup, parfois, avant de passer en salle de naissance. C'est très, très variable d'une femme à l'autre, non ? Alors, oui et non. Pour un premier bébé, c'est long, de toute façon, en général. Mais c'est long entre quoi et quoi. On entend des femmes parfois dire « Oh, moi, allez, 3-4 heures, ça a été plié. » Et puis d'autres dire « Moi, j'ai mis, je suis resté 12 heures, 16 heures à la maternité. » C'est quoi ? C'est parce qu'elles sont venues trop tôt ? Pourquoi ces variables comme ça ? Pour un premier bébé, on peut quand même se dire qu'il y a une phase dite de pré-travail, c'est-à-dire avant que le col soit vraiment ouvert et que le travail commence. Et cette phase de pré-travail pour un premier bébé, qu'on ne va pas retrouver quand on a déjà accouché, elle peut être effectivement très longue. Elle peut durer de 6 à 10, 12 heures parfois avant d'arriver à 3 centimètres. Alors, une femme, elle ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'elle va à la maternité quand le travail commence. Et en fonction, on va la mettre dans une salle de pré-travail. On va attendre que le col s'ouvre. La péridurale, la fameuse péridurale, à partir de quand il faut la demander parce qu'après, ça va être trop tard et on ne va plus pouvoir la voir et ça va être un peu angoissant pour certaines femmes. Alors justement, la péridurale, on va la mettre lorsque le travail est vraiment commencé. C'est-à-dire lorsqu'on a atteint ce seuil de 3 centimètres. Donc, une femme peut la demander quand elle veut, elle peut la demander tout de suite en arrivant, mais l'équipe va être attentive à la lui proposer et à la lui installer lorsque c'est le meilleur moment. Et pour un premier bébé, on est quand même large avant qu'il soit trop tard. À partir de... Oui, Olythe ? Je crois que pour la péridurale, c'est souvent la question des femmes déjà pendant la grossesse et il ne faudrait pas qu'elles partent avec une idée arrêtée. Il y en a certaines qui disent « moi, je veux la péridurale tout de suite » et d'autres qui disent « moi, je ne veux pas de péridurale ». Je crois qu'il faut vraiment dire « voyons comment les choses vont se faire ». Soyez à l'écoute de votre ressenti. Ne vous agrippez pas à l'idée « je ne veux pas de péridurale » si vraiment vous voyez que vous n'arrivez plus à vivre votre accouchement sereinement, l'équipe est là pour vous accompagner. Donc, n'ayons pas d'idée arrêtée sur la péridurale. Parfois, je ne sais pas s'il y a par exemple une thrombopénie ou manque de plaquettes, on ne pourra pas faire la péridurale. Donc, il est aussi important que la femme soit préparée à l'éventualité de ne pas pouvoir avoir sa péridurale et chacune a une tolérance différente à la douleur et aux contractions. Est-ce qu'il y a donc des contre-indications à la péridurale ? Oui, il y en a certaines en particulier quand il y a des problèmes de coagulation ou s'il y a une fièvre importante. Donc, il y a certaines contre-indications. Ce sont rares. C'est rare qu'on ne puisse pas faire de péridurale. On rassure les mamans. C'est rare. À partir de quel moment on passe en salle de travail ? C'est-à-dire que là, on passe aux choses sérieuses. À partir de quel moment ? Eh bien déjà, si on souhaite une péridurale et qu'on nous a posé une péridurale, là, on est forcément en salle de naissance. C'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir surveiller la grossesse, enregistrer le cœur du bébé en continu, prendre votre tension, avoir une perfusion. Donc ça, c'est à partir du moment soit où on a la péridurale, soit où on a une certaine dilatation, c'est-à-dire le col à 3-4 cm. Et on va y rester jusqu'au moment de l'accouchement, c'est-à-dire qu'on ne va pas ensuite changer de pièce. On reste au même endroit tout le temps de la surveillance du travail jusqu'au moment où on va pousser vraiment le moment de la naissance. Dans quelle position on est à ce moment-là ? Ce n'est pas pareil dans tous les pays. Oui, il peut y avoir effectivement des différences d'un pays à l'autre. Au Canada, elles accouchent dans des positions extrêmement variées, mais c'est vrai que généralement, elles sont plus nombreuses à ne pas avoir de péridurale. En Angleterre, elles peuvent accoucher plus un peu à quatre pattes, dans une position qui ressemble à du à quatre pattes. En France, on va accoucher soit dans la position gynécologique, mais il y a des maternités qui proposent des choses très différentes. Donc la position gynécologique, c'est la position que vous avez quand vous allez chez votre gynécologue. Et puis, on peut accoucher sur le côté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant dans beaucoup de maternités. Il y a aussi les femmes qui accouchent tout à fait naturellement. Parce que nous, en France et dans les pays européens, nord-américains, tout ça, c'est très encadré. Mais il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où on accouche accroupie. C'est ça ? Ça, c'est la position naturelle, on va dire. Ça, c'est ça ? Voilà. Quel contrôle pour maman et bébé quand on est dans la salle de travail ? Alors, on va avoir l'enregistrement du cœur du bébé en continu. On va avoir la prise de l'attention. Généralement, on va avoir des capteurs pour vérifier la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. On a une perfusion et puis on a surtout une sage-femme qui va passer extrêmement régulièrement pour s'assurer que tout va bien, vérifier l'avancée du travail en examinant la femme. Tout se passe bien, bébé veut sortir, la descente du bébé, comment ça se passe ? Alors, la descente du bébé, c'est-à-dire que… Il va falloir l'aider un peu, le pouce, là où on dit qu'on se passe. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus du tout de colle, on dit qu'on est à dilatation complète, on va attendre que le bébé descende un peu dans le bassin et c'est vraiment quand il n'est pas loin du tout de la sortie qu'on va faire pousser la maman et même s'il n'y a pas beaucoup de trajet à faire, la poussée va durer entre 20 et 30 minutes. C'est quand même un effort qui est intense où les femmes vont donner tout ce qu'elles ont pendant ce temps-là, coachées par leur mari et par l'équipe qui vont les encourager mais effectivement, c'est un effort extrêmement intense. C'est cette phase-là en fait qui peut être la plus douloureuse et qui fait peur à beaucoup de femmes. C'est normal parce qu'un bébé, la tête d'un bébé, c'est quel diamètre à peu près ? Plus que ça, entre 9,5 de diamètre, 9,5 et 10 ? Oui, moi je pensais que c'était ça 10. Non, il y a un peu petit celui-là. Ah bon, il y a un peu petit. Oui, donc il faut que ça passe quand même. C'est vrai que ce qu'on a dit Michel, les femmes n'estiment pas pour la première bébé combien cet effort est important. Il faut vraiment, vraiment mettre la gomme. Oui. Alors bébé, il est sorti, il est tout content. Première chose qu'il fait, il pleure. Alors c'est normal ça, on se dit il a mal, non ? Il dépisse ses alvéoles. C'est bon signe quand il pleure, au contraire. Oui, c'est bon signe, mais c'est vrai qu'il faut aussi se dire qu'un bébé pour qui la sortie a été longue, pour lui aussi, il ne va pas forcément crier tout de suite. Et quand il est, maintenant c'est ce qu'on essaie de faire, un accueil physiologique, plus doux pour le bébé, s'il est accueilli sur le ventre de sa mère, enfin sur son torse en tout cas, il peut tout à fait prendre une première respiration sans crier et il ira très bien tout de même. Ça c'est plus doux parce qu'avant, on le prenait comme ça puis on lui mettaient une petite tape en disant tu vas pleurer. Oui, oui, ça les pratiques ont changé. Bienvenue dans le monde. Voilà. Bon, donc on le met sur ventre de maman et là, après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper le cordon. C'est fini pour bébé ? Oui. On a coupé le cordon. On ne va pas le couper immédiatement, on attend un petit peu maintenant qu'il arrête de battre et on va proposer au papa, notamment s'il a envie de le couper, sinon c'est la sage-femme ou le genécologue qui le fera. Je pose la question. On ne l'aura pas demandé mais je pense que ce n'est pas énervé un cordon. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Odile, Bagot, les difficultés pendant l'accouchement. Alors, premièrement, quand il y a des difficultés, on informe toujours la maman de ce qui se passe. Il est vraiment important dans la mesure des possibles en dehors de l'urgence absolue où il faut être en salle de césarienne dans 30 secondes où on n'aura pas le temps de donner tous les détails. Je prends l'exemple plus connu, ça s'appelle la procédence du cordon. Le cordon du bébé, souvent au moment où on rompt la poche, va passer devant sa tête, va se coincer et le bébé n'est plus alimenté. Là, on n'a pas le temps de faire un signe et un consentement. On court en salle de césarienne, la sage-femme remonte la tête pour qu'il ait encore du sang, on fait de la césarienne et ensuite, c'est très important de débriefer. Mais tous les autres gestes qu'on va faire, il est essentiel de les expliquer, de dire pourquoi on va faire ceci, pourquoi maintenant on va appeler l'interne ou le chef de clinique parce qu'il se passe quelque chose pour qu'éventuellement il y ait une intervention, par exemple, instrumentale. Donc ça, on a toujours le temps de le faire, d'habitude, au moment du travail et c'est très bien aussi qu'au moment de la préparation à l'accouchement, même si effectivement les accouchements, c'est quelque chose qui se passe dans la grande majorité des cas bien, c'est important d'informer la femme de ce qui peut arriver. qu'elle ne parte pas forcément avec une idée complètement idéalisée de l'accouchement parce que c'est pas toujours une partie de plaisir, c'est vrai que le résultat c'est ce qui peut nous arriver le plus beau, mais c'est quand même sportif. Alors il faut expliquer aux gens pour recueillir leur consentement mais aussi pour diminuer l'anxiété par rapport à un événement imprévu. C'est important ça. Ça, ça a été démontré dans tous les gestes médicaux. Je me souviens d'une étude par exemple pour la colposcopie où on évaluait le stress des femmes selon qu'on leur a expliqué ou pas expliqué le geste. Ça change tout. Donc là, si on a expliqué avant, quel geste on peut avoir, qu'est-ce qui peut se passer pendant le déroulement du travail ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Le déclenchement par exemple. On a des déclenchements qu'on peut faire avant que le travail commence, soit pour des causes maternelles. Le plus courant, ce qu'on voit assez souvent, c'est une femme qui est sous anticoagulant, qui a des risques de flébite. Donc là, on va programmer l'accouchement, le déclenchement, pour qu'on soit entre deux piqûres d'anticoagulants. Les femmes qui ont un diabète sous insuline, on a tendance à programmer aussi l'accouchement. Les femmes qui nécessiteraient un traitement qui n'est pas compatible avec la grossesse, on a malheureusement parfois des pathologies comme un cancer du sein qui se développe en cours de grossesse. L'urgence, ça va être traité à la femme. Donc là aussi, on peut déclencher avant. On a des causes fétales, parce que le bébé est fragile, parce qu'il faut l'accueillir dans un certain contexte, ou des causes liées à la grossesse elle-même, un bébé trop gros, ou une disproportion par exemple entre le bébé et le bassin de la maman. Donc ça, dans ces cas-là, on va déclencher. Dans certains cas, on va carrément programmer la césarienne, souvent pour des questions de bassin, ce qu'on appelle de disproportion. Parce qu'on a le bassin, c'est rigide, on a la tête. On peut un petit peu l'aplatir, mais pas trop. Maintenant, il faut que ce soit compatible les deux. Donc là, on peut faire une césarienne avant tout début de travail. La césarienne, justement, on y vient. Elle est programmée dans certains cas, mais parfois, elle n'est pas programmée. Alors la césarienne en cours de travail, ça va être dans deux circonstances importantes. La première, on suit bien le rythme cardiaque fœtal pendant tout le travail, par le fameux monitoring. Et si on voit que ce bébé supporte de moins en moins bien les contractions, et qu'on est encore loin de l'arrivée, il n'y a pas d'autre solution que de faire la césarienne. Donc ça, c'est le motif fœtal qu'on appelle pour altération du rythme cardiaque fœtal. Qu'est-ce que c'est, vite fait, une césarienne ? C'est quoi ? Alors, une césarienne, eh bien, on va ouvrir la peau. Et quand vous ouvrez la peau, vous avez tout de suite l'utérus en dessous. Donc là, vous faites une petite incision. Vous vous écartez comme ça. Vous avez la poche des os. C'est comme un accouchement plutôt par en bas, un petit peu au-dessus. On ouvre la poche des os, on pèse la main, on fait un accouchement du bébé. Et même dans certains cas, maintenant, on peut proposer à la femme de pousser. Ça va nous aider. Parce que parfois, il n'est pas toujours facile à sortir si le bébé est trop bas, par exemple. Et donc, une fois que le bébé est sorti, là aussi, si tout le monde va bien, on peut maintenant le laisser un tout petit peu avec sa maman. Parce qu'avant, on lui prenait violemment. On allait mettre les tuyaux, aspirer et tout ça. Le papa était parfois à côté. Maintenant aussi, le papa peut être là. pour essayer de se rapprocher un maximum des conditions naturelles de l'accouchement quand il y a une césarienne. Et puis ensuite, on reprend. Le bébé, il y a des fois, il ne veut pas sortir. Alors là, on utilise quoi ? Les ventouses, les forceps ? Qu'est-ce que c'est déjà ? Si le bébé est suffisamment descendu, c'est-à-dire s'il est engagé, s'il est au-dessus d'un certain niveau, même si le col est tout à fait ouvert, ce sera la césarienne. Si le col ne s'ouvre pas, ce sera la césarienne. Mais s'il a une dilatation complète qu'il est suffisamment bas, qu'il est engagé, et à ce moment-là, on peut l'aider. Alors la ventouse, c'est un petit dispositif qu'on va poser sur la tête du bébé et qui va donc bien l'accrocher. On fait le vide et puis on va le sortir comme ça. Alors ça leur fait un petit chapeau comme ça. Parfois un petit hémato. Ce n'est pas très joli. On a peur d'avoir un bébé après qui a une tête un peu déformée. Ça revient ? Oui, ça revient. Ça se modèle très bien. L'avantage de la ventouse, et vous savez, moi je suis d'une école où on ne faisait quasiment pas de forceps et on faisait des ventouses, c'est qu'on fait peu de dégâts, on fera peu de dégâts au niveau du vagin. Les forceps, donc ça c'est des instruments ou les cuillères, c'est des instruments métalliques qu'on va placer délicatement le long des parois du vagin pour bien le mettre sur la tête du bébé. C'est quand même plus contendant qu'une ventouse, mais parfois on n'a pas le choix. Et là aussi, c'est une question d'entraînement et d'opérateur. Et là aussi, on va aider ce bébé à sortir, soit parce qu'il en a besoin en urgence, soit parce que ça frotte un peu, soit parce que la maman est très, très, très fatiguée. Alors, on fonce un peu parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, l'épisiotomie. L'épisiotomie, elle n'est pas systématique. Ça s'évalue à la dernière seconde. On voit le périnée qui devient blanc. Là, on se dit, si on ne fait pas l'épisiotomie, ça craque. Et la déchirure peut être plus compliquée que l'épisiotomie. L'épisiotomie ou la déchirure demande à être suturée de manière très, très minutieuse parce qu'on va réunir, et ça c'est important, en un point, les parties postérieures des lèvres, la partie de la peau qui va du vagin jusqu'à l'anus et ce qui rentre dans le vagin. Et ça, c'est un point très délicat qu'il faut bien suturer, sinon il va faire mal après. Tout n'est pas fini. Après, il y a la délivrance. Qu'est-ce que c'est la délivrance ? La délivrance, c'est la sortie du placenta. Le placenta qui est l'organe qui a permis au bébé de grandir, de le nourrir, de le faire respirer. Et c'est le seul organe jetable de l'organisme puisqu'il est, il lui dure pour neuf mois et à la fin des neuf mois, eh bien, la maman va pousser une fois que le bébé est sorti, pas beaucoup, une fois ou deux. Et puis, le placenta va sortir à ce moment-là. Le bébé est sorti, qu'est-ce qu'on lui produit comme soin ? Alors maintenant, un minimum. On s'est rendu compte que plus on l'est laissé tranquille et mieux il allait. Donc, on le lave un petit peu et puis après, on le repose sur le ventre de maman et on laisse papa-maman profiter du bon moment. Exactement. Exactement. On favorise vraiment son arrivée la plus cocooning possible, on va dire. Alors bébé, il a faim rapidement. Combien de temps après, il a faim ? Alors, il peut avoir un réflexe de sucion extrêmement rapidement, c'est-à-dire que dans l'heure qui suit la naissance, en général, il va avoir le réflexe qui nous montre qu'il va avoir envie de téter. Vibron, allaitement ? Alors, pour ce premier réflexe de sucion, en général, il est sur sa mère. très souvent, même si on veut donner le vibron, avoir une première tétée qui se fait comme ça parce qu'il est sur nous de toute façon. Et ensuite, après, l'important, c'est d'avoir eu les informations et puis chaque femme va faire en fonction de son ressenti. Il faut avoir les informations les plus larges possibles parce que quand on n'a jamais eu de bébé, il faut se laisser la liberté au moment où on va avoir le bébé sur soi de se dire tiens, j'ai envie de donner finalement le sein alors que ce n'était pas à mon projet de départ où cette sensation ne me plaît pas spécialement et je vais finalement donner le vibron. Toutes les femmes peuvent allaiter ou il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter ? Même si elles ont envie. Il y a certaines situations dans lesquelles c'est compliqué d'allaiter mais elles sont assez rares et notamment quand on a eu une chirurgie de réduction mammaire. Oui, là, c'est un cas où ça peut être difficile. Il ne faut pas culpabiliser si on n'arrive pas à donner le sein. On ne culpabilise pas. L'accouchement et après, le baby blues, le deal ? Baby blues, 75% des femmes ont une vraie chute de morale. Elles pleurent toutes les larmes de leur corps en disant je suis très heureuse d'avoir un bébé et elles ne comprennent pas pourquoi elles sont dans cet état-là. C'est quelque chose qui dit... Il y a entre autres la chute hormonale, je pense que ça touche vraiment beaucoup de femmes. Il y en a quelques-unes qui sont épargnées. Ces fréquences et courants ça s'accompagne et ça passe. Attention, soyons vigilants à la dépression du passepartum parce que là, on passe beaucoup à côté. Ça touche 10% des femmes et là, c'est deux mois au moins pendant les deux premiers mois où il faut vraiment faire le diagnostic. Vie sexuelle, on reprend combien de temps après ? C'est variable, c'est comme on veut. Il n'y a pas de normes mais bon, attendons déjà que les louchis et puis la cicatrice soient un petit peu faites. On en parle à la visite post-natale. Bon, et papa dans tout ça alors ? Papa, pousse papa. Pauvre papa. Pas facile de trouver sa place là-dedans. Eh oui. Oui. Moi, je dis souvent à mes patientes, votre bébé et vous, vous êtes dans une bulle, n'oubliez pas qu'il y a une troisième personne et c'est important autant pour le couple que pour le bébé. Voilà, c'est très important. Je vous remercie toutes les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions que se posent les futures mamans. En tout cas, on leur souhaite une belle grossesse, un bel accouchement, de beaux bébés, d'être heureuses. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien et faites des enfants. Sous-titrage